Salut la commu, bienvenue sur la chaîne d'Etat Meos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment placer une porte dans un trou béant comme ceci. Je suis un bricoleur de tous les jours et je vais vous montrer ma manière à moi. Ce n'est peut-être pas celle d'un professionnel, mais en tout cas, elle fonctionne. Alors pour monter un bloc-porte, prenez votre temps. Moi, les premières, j'ai mis quelques heures avant la montée. Pour monter le bloc-porte, évidemment, il vous faut un bloc-porte, une visseuse, de la mousse expansive, une règle pour les angles droits. Maintenant que vous avez vu ça, on passe à la pratique. Alors, dans un premier temps, ce que moi je fais, c'est que je pré-monte le bloc-porte avant de le placer. Je vais commencer par les lattes de champ comme ceci et je vais les assembler. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est fixer ma porte sur la latte de champ ici. Attention, quand vous montez vos charnières, bien les mettre comme ceci. Donc, elles doivent être fermées comme ça et elles doivent se monter sur le champ-pont comme ceci. La partie du bas est là, avec une petite vis de réglage, mais bien comme ceci. Sinon, votre porte, elle ne se ferme pas. Alors, ce qui est bien fait sur ce type de charnière ici, c'est que vous pouvez régler l'ouvrant peut-être à gauche ou l'ouvrant peut-être à droite. Donc, il faut juste enlever la petite vis ici, qui se trouve là, avec une clé Allen. Vous enlevez le goujon comme ceci. N'oubliez pas de prendre le petit écrou comme ça avec. Dans mon cas ici, je dois inverser. Je remets le goujon là, le petit chapeau. Je vais remettre la petite vis ici et je fais ça pour les trois charniers. Alors, lors du montage, veillez bien aussi à regarder bien comment votre porte va se positionner, où est le dessus et où est le dessous. Je t'explique ça, c'est pour bien fixer ta charnière dans ta porte. Moi, je vais la mettre comme ceci. Si tu la mets comme ça, ta porte, elle ne va pas se fermer non plus. Donc, ça, il faut être vigilant et ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper. C'est pour ça. Donc, il s'y est placé avec les charnières. Maintenant, on va placer la planche ici et celle-ci. Donc, j'ai déjà marché le travail. Je l'ai déjà prévissé. Faites attention que la rainure qui est là, correspond bien à celle-ci. Donc, ça n'ira pas. Et donc, il faut venir les visser comme ceci et en face. On va mettre deux lattes de champ, comme ceci, qui dépasse un petit peu. Je prends la mesure. Au total, c'est 76. Je vais laisser 2-3 mm pour que la porte ne frotte pas. Donc, je vais mettre 76.3. Je vais tracer ici et ici. Et je vais attacher cette latte de champ sur ma porte. Et je vais faire exactement la même chose là-bas. Donc, voilà. Maintenant, le bloc porte, je l'ai positionné en mettant bien les cales de champ, comme ceci, contre partout. Ici et là. Comme ça, vous êtes vraiment à fleur ici. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, il reste juste à ajuster votre porte avec le niveau. Donc, ici, je l'ajuste avec la bulle là. Et je vais la remettre contre ici. Je vais la fixer avec les lattes de champ qu'il y a là, là et là. Et comme ça, dès qu'elle a un niveau, on peut mettre la mousse. La porte se ferme correctement. Elle ne frotte pas. Comme vous pouvez le voir, elle reste bien stable. C'est-à-dire qu'elle ne se ferme plus. Donc, elle est vraiment bien de niveau. Maintenant, on va encoller tout ça avec de la mousse. Évidemment, avant de mettre la mousse, vérifiez bien que vos lattes de champ sont bien comme ceci. Bien contre partout, par exemple. Je dézoome. Donc, bien contre comme ceci et que ça fonctionne tout le long avec votre porte. Quand c'est moussé, c'est terminé. Vous ne savez plus rien. L'enlever, il faut tout couper. C'est vraiment la galère. Avant de mettre la mousse, on va mettre tout le système de fermeture ici. Veillez bien que vous avez bien une planche pour savoir ouvrir et fermer. Avant de placer la gâche comme ceci, vérifiez à ce que ça, c'est dans le bon sens. L'astuce, c'est sur ce genre de gâche. Il y a un petit bouton ici. Vous voyez, ça sort. Et là, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Et puis, vous le remettez convenablement dedans. Voilà, c'est monté. Elle se ferme bien. Le plus important maintenant, c'est d'aller mettre tout décal ici, dans les rainures, partout. Sur tous les côtés de la porte. Parce que quand on va mettre la mousse, ça va gonfler. Et si vous ne mettez pas de calme, la porte va rester complètement coincée. Donc, les cales sont mises. Ici, j'ai mis les deux côtés pour bien équilibrer l'écart entre la porte. Celui-ci, là et là. Pour la mousse, moi, j'ai pris la mousse spéciale de bloc-porte de la marque de la porte. En fait, c'est bien de prendre ça et pas une mousse PU. Parce que, généralement, la mousse PU, elle pousse, c'est expansif. Tandis que si vous prenez vraiment la mousse pour bloc-porte, celui-ci n'a pas d'expansion. Juste minimum. Donc, vous allez secouer la bombe pendant 30 secondes. L'embout se visse simplement comme ceci. Vous appuyez comme ça. Et vous commencez par le pas de la porte. Si jamais vous faites une tâche, ne l'essuyez pas directement. Moi, ça m'a arrivé plein de fois. N'essuyez pas directement. Laissez la porte de mousse à terre. Vous laissez sécher une heure ou deux. Et puis, vous venez gratter avec un cutter. Sinon, c'est la catastrophe. J'en ai mis un peu trop parce qu'elle compresse fort. Je ne vais surtout pas y toucher. Je vais bien laisser sécher. Et après, on va couper ça avec un cutter ou une petite scie. Donc, maintenant, je vais laisser sécher pendant 60 minutes. Et puis, on passe à l'étape suivante. Voilà. Donc, la mousse est maintenant sèche. Et je peux enlever tous les morceaux de mousse comme ceci. Bon, ici, moi, j'ai été placer des vis comme ceci. J'ai préféré avant. Puis, j'ai mis ma vis comme ça. Elle ne dépasse pas. Voilà. Mais, c'est absolument pas obligatoire. Moi, je fais ça juste par principe, en fait. J'ai laissé sécher la porte toute la nuit. La mousse est bien sèche. Ça tient, mais vraiment, super bien. Maintenant, on va aller placer les petits longerons ici. Alors, moi, je place toujours le premier longeron ici au-dessus. Et les deux autres qui viennent le soutenir comme ça. Alors, avant d'encoller, évidemment, je teste. Donc, ici, j'ai placé plus ou moins. Là, ça fonctionne super bien. Pour l'encollage, moi, j'utilise du soudal fixo turbo 20 minutes. Et je vais mettre un tout petit filet de soudal ici dans les rainures. Voilà. Voilà, c'est fini. Le résultat est pas mal. Et donc, vous venez bien appuyer tout le long comme ça avec votre main pour que ça tienne. Et avec le fixo, là, en 20 minutes, ça prend presque instantanément. Et évidemment, 20 minutes plus tard, vous pouvez vous prendre dessus. Alors, on va placer maintenant les lacs de champ. Faites attention, les lattes verticales, c'est celles avec le design comme ceci. Et les horizontales, pardon, avec le design comme ceci. Et donc, là, idem, vous venez présenter vos lattes pour voir si tout fonctionne bien. Ici, un petit écart avec les charnières. Il y en a qui découpent. Moi, je laisse comme ça. Ça se voit quasiment pas. Maintenant, chacun fait comme il le sent, bien sûr. Vous coupez un laminé comme ceci. Coupez-le toujours à l'envers. C'est-à-dire la face qui n'est pas visible du côté de la lame. Ça, ça évite d'éventuels éclats sur la face visible. Alors, pour en coller, j'en colle le montant comme ceci. Et j'en mets également sur le montant de la porte, mais à l'extérieur. Sinon, la colle ressort par ici. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à monter la clanche. On va passer forer à travers la porte ici avec des longues vis. Vérifiez bien où les trous sont sur votre gâche. Dans un premier temps, vous vérifiez la longueur des vis. Moi, ici, elle est un peu longue. Ça, vous pouvez couper avec une pince coupante. Une fois que vous avez coupé les vis, vous venez tracer. Vous allez trouver. Là, je viens percer avec une mèche à bois. Une fois que c'est fait, avec des deux tournevis comme ceci, vous venez la vis ici et vous vissez de l'autre côté. Jusque ce temps, c'est serré. Voilà, maintenant, on attaque la clanche. Voilà, le travail est complètement terminé. La porte est super fonctionnelle. Vous pouvez la fermer comme ceci sans aucun problème. Alors, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Un commentaire parce que j'ai peut-être oublié quelque chose. Je ne suis pas un professionnel. Et pourquoi pas un abonnement. Allez, à plus pour d'autres astuces.